Orin Jombo, l'auteur du roman Sarah, ma belle cousine, appelle les enseignants à se familiariser avec cet ouvrage nouvellement mis en programme en classe de Terminal A. Au cours de son échange avec les élèves du complexe scolaire Emmanuel, l'auteur a explicité son livre pour une meilleure compréhension des élèves, les principaux utilisateurs de cet outil. On dit qu'on lit de moins en moins, mais le problème aussi c'est que l'accès au livre n'est pas facile. Il faut disposer d'un livre pour le lire. Quand on ne l'a pas, on ne le lit pas. C'est le livre à leur programme, mais il faut intéresser aussi ceux de seconde et de première parce qu'ils auront ce livre en Terminal. Tel départ pour qu'après, il n'y ait pas beaucoup de difficultés. Vous avez des classes de Terminal qui ont au programme un livre. C'est souhaitable que chaque élève puisse posséder un livre. Parce que quand il ne l'a pas, il trouvera beaucoup de prétextes pour ne pas lire et aussi pour bâcler sa lecture. Donc, il vaut mieux que chacun se dote de son livre. Le satisfait de ses élèves après avoir suivi le résumé de cette œuvre de l'esprit. Il a répondu, il est parti droit au but. Après cette conférence, j'ai quand même eu à avoir de nombreuses réponses à mes questions. L'œuvre est plutôt abordable et ça nous réserve énormément de surprises au cours de l'année scolaire. Le thème de la tradition sociale, des tensions sociales, de l'identité personnelle, du développement personnel. Cela nous permettra de ne pas abandonner notre culture, même si nous partons à l'étranger et tout. Du coup, nous aurons toujours cette idée de revenir dans notre pays afin qu'il soit aussi développé. Plusieurs civilisations sont évoquées dans Sarah, ma belle cousine. Et les lecteurs devraient faire preuve de beaucoup d'imagination afin d'appréhender de façon efficiente son contenu.